Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impociné Critique, je ne suis pas seul, j'ai invité le cher, le très cher même, Capitaine Critique ! Comment vas-tu ? Hola camarades, et hola Moussaillon qui nous écoute, et bien écoute, je vais très bien, et toi ? Bah ça va parce que tu m'as fait découvrir un film d'animation japonais, on va dire, pas très joyeux, mais voilà. Non, mais voilà, je suis contente d'avoir fait plus voir le film. Et oui, alors ce film s'appelle en français Dans un recoin de ce monde, sorti en 2016 au Japon et un peu en cinéma en France en 2017, mais bon, petite distribution. Il y a toujours un petit décalage entre les films français et japonais de la sortie au cinéma. Voilà, alors le titre original pour s'amuser c'est Konosekai no Katasumini, voilà, je l'ai bien dit. C'est pas faux ! Voilà, réalisé par un certain Tsunao Katabushi, dont je découvre l'oeuvre ici, voilà, je n'avais jamais vu deux films de lui d'avant. Et alors, adapté d'un manga, comme souvent d'ailleurs, avec l'animation japonaise. Et un film qui a failli d'ailleurs ne pas sortir, ils ont dû produire ça avec pas mal de petits studios, voilà. Qui raconte l'histoire de la jeune Suzu, donc, qui vit au Japon, à Hiroshima. Au début du film, on la voit petite, dans les années 30, puis très vite, ça se déroule dans les années 40, hein, au Japon, les années 40. Voilà, près de Hiroshima, pour les connaissants en histoire. Eh oui, elle habite à Hiroshima dans les années 40. C'est pas trop spoiné, voilà. Et elle déménage dans une ville voisine, alors que je sais plus, ça courait la vie, voilà, pour se marier à un homme qui est venu demander sa main. Alors, ça se faisait souvent à l'époque au Japon. Et une autre culture, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Les filles étaient destinées au mariage et elles acceptaient plus ou moins de leurs grès, bon. Alors, sachant à nuancer, à nuancer quand même, que là, le garçon en question, il l'avait déjà rencontré, bon, il y a quelques années. Et plus d'une fois, avant le mariage, la famille de l'héroïne lui dit plus d'une fois qu'elle peut refuser si elle veut. Exactement, il y a quand même là, oui. C'est pas un mariage forcé, forcé. Non, non. C'est une autre culture, mais ce mariage ne lui est pas imposé de force non plus. Non, d'ailleurs, on voit la rencontre avec son futur mari, un petit peu fortes magoriques au début. Et on sent que ce film, du coup, va être un peu plombé, un petit peu, voilà, presque fantastique dans un certain sens, mais surtout profondément réaliste sur l'humain, puisque vous l'avez compris, à cette époque, il y a la guerre, la guerre du Pacifique, au Japon. Et nous allons donc voir l'évolution de cette fille, avec sa belle famille surtout, pendant des années où la vie va être de plus en plus difficile, la pénurie guette, tout est plus cher. Et quelque chose qui arrivera aussi par la suite, qui les guette aussi sans qu'ils le sachent. Oui, et puis donc, une fille, alors la jeune fille est rêveuse, elle fait beaucoup de dessins, elle a ce côté optimiste malgré tout, elle est combative. Et donc, on va voir... Sur le côté fantasmagorique aussi du film, comme c'est le point de vue de la jeune fille, et qui fait du dessin, et comme c'est du dessin, ça permet de faire un petit mélange de genres assez sympathiques à ce niveau-là. Ah, il y a une mise en abîme totale, on a l'impression que, en fait, ce qu'on voit, c'est elle qui a dessiné, en fait, a posteriori. Et d'ailleurs, oui, il y a beaucoup de... Voilà, on rentre, par exemple, dans un côté méta, où à un moment, elle dessine, on voit ses dessins s'animer, par exemple, au tout début. Ah, totalement. Voilà. Totalement. Et justement, je pense que ça, ça marche d'autant plus que c'est un dessin, parce qu'on ne voit pas toujours la différence nette entre quand est-ce qu'elle dessine et quand est-ce qu'elle ne dessine pas. Exact. Si on l'avait fait en live action, on aurait vu l'effet spécial, mais on ne va pas partir tout de suite mal d'or. Déjà, cher Jude Melon, qu'en as-tu pensé ? Voilà, je tranche déjà, commençons par cette question. Ah, d'habitude, je demande à mon invité, mais bon, mon invité ici présent, on sait qu'il a adoré ce film, sinon, il ne vous l'aurait pas conseillé. Voilà, je ne m'en cache pas, pour moi, c'est un des meilleurs films d'animation de ces dernières années et qui m'a marqué et dès que j'ai l'occasion, je le recommande aussi. Et à force de, on ne va pas appeler ça du harcèlement, mais de quelques moments bien placés dans la conversation, j'ai réussi à te le faire voir aujourd'hui même. Oui, dans une période où ce n'est pas évident, avec le confinement et tous les doutes qu'on peut avoir autour. Justement, c'est un film qui est très triste, attention. Alors, triste avec une once d'espoir quand même. Si vous avez aimé Le Tombou des Lucioles, par exemple, alors, ce n'est pas la même tonalité, il y a une tristesse équivalente, ce n'est pas la même tonalité. Je dirais même d'ailleurs que les deux films se complètent dans une époque. Alors, moi, je dirais que Le Tombou des Lucioles, mais je vais te couper, en fait, tu sais de base que ça va être triste. Ah oui, oui, oui. Le départ, tu vois, là où justement, à mes yeux, je trouve que ce film a une petite force par rapport à Le Tombou des Lucioles, c'est qu'au bout d'un moment, tu crois au bonheur de la famille et par moments, tu oublies même le côté de la guerre et tu ne sais pas, on va dire, qu'est-ce qui va se passer là où Le Tombou des Lucioles, on t'affiche direct ce qui va se passer à la fin. C'est vrai que quand tu commences le film, si tu ne sais pas du tout de quoi ça va parler, tu te dis, oh, bon, on va voir un petit feel-good à la Ghibli, tout ça tranquille. Sauf que très vite, plus ça va aller, plus ça va plomber, ça me rappelle. Alors, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Un film coréen que j'ai vu récemment, dont je parlerai en podcast avec des amis bientôt, qui s'appelle A Taxi Driver, qui est vendu comme une comédie au début et qui va très vite se transformer en drame historique. D'ailleurs, c'est la force de ce genre de film qui te prend à revers. Bon, là, du coup, ce n'est pas un spoiler de le dire, que ça va être triste, parce que si vous faites un petit peu attention à droite à gauche, en regardant le synopsis du film, vous sentez Hiroshima des 40, quand même. Voilà, encore une fois, pour les gens qui ont suivi l'histoire, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, ou même sans ça, que ce soit, j'allais dire, la pop culture en général, quel que soit, non, quel que soit, mais beaucoup d'œuvres japonaises ont été influencées par ces événements. Là, ils ont pris le parti d'aller directement là-dedans. Et d'ailleurs, un film de guerre, mais pas tellement de guerre, plus sur la guerre, sur les à-côtés. C'est ça, c'est plutôt les conditions dans lesquelles les gens vivent autour de la guerre. On voit des bombardements un peu de droite à gauche, mais... Ah, ils ne s'en cachent pas. Là, par contre, voilà, c'est le genre de film que je ne considérais pas forcément aux plus jeunes. Non, non. Parce que c'est une scène marquante et assez forte. En dessous de 10 ans, non, en dessous de 10-12 ans, non. Non, en dessous de 10 ans, et puis il y a trop d'événements. En fait, c'est vraiment un film, je ne vais pas dire pour les connaisseurs, mais ils ne prennent pas forcément le temps de s'exposer la guerre, les causes et les conséquences. C'est vraiment une famille au quotidien durant cette année-là. Oui. Et ce que j'ai bien aimé, personnel, c'est le côté non-manichéen de la guerre. Ah oui, 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 complètement. Là, on a le point de vue japonais, c'est intéressant quand même. Là où d'habitude, on va dire, dans les films américains, pas tous, attention, je ne dis pas ça, mais dans beaucoup de films, on a les américains d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Là, justement, non, c'est tout en nuance. Et on pourrait se dire, on pourrait faire pareil à leur place. Ah oui, oui, clairement. C'est des gens qui subissent la guerre, qui n'ont pas un point de vue particulier sur ce que font leur gouvernement ou leur leader, etc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai apprécié de ce film ? Déjà, il y a une chose à dire, c'est qu'il faudra que je le revoie, quoi qu'il arrive, parce qu'il est beaucoup plus subtil et, entre guillemets, complexe dans ses thématiques que cela. Il y a beaucoup, beaucoup de symbolismes japonais. Il y a des trucs qui sont attraits à la mythologie, par exemple. Il y a cet esprit de la maison, un moment, qui apparaît au début, qui paraît bizarre. Est-ce que c'est un rêve ou pas ? Le fameux Zashiki Boko, ou le Zashiki Warashi, pardon, du coup. Et ça a un écho sur la fin du film, mais on dira ça en spoiler. Alors, est-ce que j'ai apprécié ce film ? La réponse est oui. J'ai été très touché. Je sais qu'il faudra que je le revoie. Je ne sais pas si j'ai été autant touché que sur le tombeau du Dussiol. Je dirais non, parce que, finalement, c'est beaucoup plus... Alors, c'est bizarre, parce qu'on navigue plus sur l'espoir que le tombeau du Dussiol, forcément. Alors là, on est dans le pathos ultime, le tombeau du Dussiol. Là, il y a une émotion forte qui va au-delà de la tristesse, parfois. Il y a une idée de combativité qui est très intéressante. Et d'ailleurs, de nos jours, là, même si, alors bon, finalement, comparé à la situation des japonais d'époque, on est encore largement, on va dire, des nantis, voilà. Mais quand même, quand tu vois ça, ça fait relativiser deux, trois trucs à côté. Et ça te donne du courage. C'est un film qui donne du courage, qui fait beaucoup réfléchir sur l'art et la création aussi. C'est quand même une petite fille qui est un peu lunaire et tout, et qui est face à la réalité. Ce film, c'est du rêve à la réalité, si on veut. On a la condition des femmes aussi. Oui, et car... On a un sens féministe aussi, dans le bon côté du terme. Oui, des femmes combattantes qui ne sont pas sur le front, mais qui font encore plus pour les leurs que certains. On les voit, la solidarité, elles sont là, elles vont nourrir leur famille et tout. Donc, c'est hyper important. Et c'est montré sur l'exagération aussi. Ah oui. Il n'y a pas d'exagération dans les personnages, dans les cas. C'est vraiment, on va dire, on accepte la situation parce qu'il n'y a pas, on va dire, un humour cartoonesque qui prend l'ambiance. Non, 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 alors là, le humour est vraiment très simple, très géré, de très façon, même très absent, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as quelques symptômes, on va dire. Justement, à mon sens, il manque au tombeau des Lucioles qui fait que, justement, là où dans un coin de ce monde, je me le regarderai volontiers. Le tombeau des Lucioles, je sais que je ne vais pas être joyeux durant tout le film. Et c'est ça, on va dire, la petite différence à mes yeux qui fait que je préfère quand même le tombeau des Lucioles, c'est que tu as l'illusion qu'ils peuvent s'en sortir. Oui. Et alors, il y a un autre truc qui est très beau, c'est l'animation et le dessin. On voit qu'il y a une ténérité pastel, il y a des choses qui sont très poétiques dans ce film, vraiment. Là, on a Jean La Poésie. Par exemple, cette idée de les vagues qui ressemblent à des petits lapins et tout. Ah oui. Ça, c'est une importance capitale au début du film. Le fait que l'héroïne soit une dessinatrice et rêveuse et contre le maître dès le début, ça permet de jouer avec la mise en scène. Il y a un côté de Takata, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, conte de la princesse Kaguya un peu. Je n'ai toujours pas vu, il faut que je le voie. Ce côté où le dessin est au centre de l'histoire. C'est un film d'animation avec le dessin. Mes voisins, les Yamada, je pensais surtout, par exemple, qui mettaient le dessin au centre de l'histoire. Parce que c'était clairement du méta, quelqu'un qui dessinait l'histoire qu'on voyait. Là, ce n'est pas tout à fait directement le cas, mais on voit que l'art est au centre de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut, ce genre de film, c'est un film d'animation, ça ne pourrait pas marcher en live action. On est d'accord. Non, parce que justement, le fait que ce soit en dessin, si on le faisait en live action, il rajouterait des effets spéciaux pour nous montrer, par exemple, un bateau qui vole. On saurait que le bateau vole directement. Mais comme c'est du dessin, il nous faut quelques petites secondes pour dire, tiens, ah mais s'il vole. Et justement, pour nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans la réalité et qu'est-ce qu'il n'est pas ? Encore plus, à certains passages et à certains moments du film, notamment vers la fin, que je ne spoilerai pas encore. Et directement au début, avec le mangeur, le kidnappeur d'enfant, c'est génial ce début de l'histoire. Et surtout, le jeunage de la personne fait qu'on accepte ce contrat. Et c'est terrible parce que cette première scène, dans ses tout débuts du film, c'est à la fois du rêve et de la réalité. C'est ça. Et c'est ça qui est, on va dire, presque plus angoissant, on ne sait pas jusqu'à quel point la fille a imaginé ça. Et c'est ça qui en fait en partie la fin. Et c'est ça que ça ne revient pas forcément, on va dire, tout de suite dans le film. Oui, c'est vrai. Et puis on comprend très vite, à la fin, il y a un écho sur cette première scène. Le film fonctionne bien là-dessus, c'est qu'il referme l'action avec ça, plus ou moins. Et alors, est-ce qu'on peut spoiler ? On va être obligé de spoiler à un moment. Oui, il y a deux, trois petits trucs, pour comparer avec le tomberon d'éluctuel notamment. Mais il y a deux, trois petites choses qui méritent d'être dites en zone spoiler à mes yeux. Alors avant de spoiler, il y a quand même un troisième personnage très intéressant. C'est un garçon au début qui est très proche, qui a perdu son frère, qui est très proche de Suzu. Le garçon en question, j'ai son nom sous les yeux, s'appelle Tetsu Mizuhara. Alors que le mari qu'elle aura plus tard s'appelle Shusaku Ojo. Et le garçon, Tetsu Mizuhara, va représenter quelque chose dans le film aussi, d'une certaine manière. Ce n'est pas un triangle amoureux en soi, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais c'est très intéressant. Et du coup, alors, on va être obligé, là, aller voir le film. Alors je finirai juste, avant la zone spoiler, une petite critique quand même, entre guillemets, objective, on va essayer sur le film. La version française, justement, ce personnage-là, en français, quand il est jeune, il a la voix d'un adulte. Alors, malheureusement, on l'a vu en VF, parce que, voilà, je n'avais pas lavé-vous sous la main. Honte à moi, parce que la VF n'est pas bonne. Mais j'ai fait abstraction. Alors, il y a une scène au tout début, quand elle prend un bateau, là. Celui qui fait le navigateur, donc le capitaine, il a une voix horrible. J'ai l'impression qu'ils ont engagé le concierge du coin pour faire la voix, parce qu'il manquait d'un personnage. Non, la direction artistique de la VF, malheureusement, n'est pas bonne. Je ne serais pas aussi méchant que toi sur la VF, mais moi, c'est surtout la voix d'homme là-dessus. Pour l'avoir vu aussi en VO, oui, je suis masochiste, ça va faire la troisième fois que je vois ce film. La VO est bien plus travaillée à ce niveau-là. Oui, parce que là, la VF, ça a dû être fait très vite, parce que c'est sorti en salle un petit peu au dernier moment. Et on sent que, voilà, c'est dommage. Mais bon, encore, la VF de la jeune Suzu, qui passe, voilà, c'est le principe pral. Le film a plus de qualité que de défaut. Oui, oui, heureusement. Qui fait qu'on pardonne ce petit choix de VF discutable. Ce n'est pas de la faute du film, donc je ne jugerai pas le film par rapport à ça. Et donc, alors, attention, maintenant, on va passer au spoiler. Si vous ne voulez pas trop savoir ce qui se passe, revenez à la fin de la vidéo, on donnera notre conclusion. Donc, attention, spoiler ! Alors, évidemment, qui dit guerre, dit Hiroshima, dit montée en puissance, dit à un moment... À un moment, il y a quand même la bombe atomique qui va péter. Mais, mais, mais ! Il va bien se passer quelque chose de dramatique bien avant, parce que la pauvre Suzu va être victime d'un bombardement avec une de ses belles soeurs, je crois, la toute petite, là. C'est ça, et surtout, on ne s'y attend pas. Ah non, on ne s'y attend pas, parce que, d'autant plus que l'une des scènes d'avant, elles en échappent, de tout ça. C'est ça, en fait, on pense qu'il va se passer des morts avec la bombe atomique, c'est là, c'est, on va dire, la solution classique, une facilité, entre guillemets, dans le film, attention. Mais, justement, comme tu l'as dit, le fait qu'on ait survécu à une scène, entre guillemets, avant, justement, à ce niveau-là, on est plus en mode, ouf, sauvé pendant quelques temps, allez, vas-y, fais ton petit dessin à la gamine, tu vois bien. Et, ah, comment ça, elle s'arrête à petite roue. Ah, mais ce flashback-là, oui, effectivement, je m'en suis bien. Ah, signe, ah, signe, ah, d'accord. Et c'est terrible, parce qu'il y a eu un bombardement avant, elles en échappent, et le lendemain, je ne sais pas, elles vont exploser, grosso modo, sur un truc qui était là, et qui explose à retardement. C'est ça, et ça, ça a existé, pour le coup. Ah, oui ? Je ne sais pas jusqu'à quel point le film est vraiment aspiré d'histoire ou pas, mais... Il doit y avoir des témoignages d'époque, oui. Ah, ben, je pense que, voilà, je pense que les personnages principaux sont inventés, mais les situations qu'ils ont vécues ont existé. Et la petite, donc, la petite meurt. D'ailleurs, c'est terrible, parce que la scène, elle n'est pas montrée directement, mais par des dessins enfantins, voilà. C'est ça qui est encore plus terrible, comme tu dis, justement, on ne peut qu'imaginer, avec l'aspect crayonné blanc et le fond noir, on se dit, ah, non ! Ah, oui, ben, le petit corps de la petite fille explose, sur fond noir, à crayon blanc, c'est terrible. C'est ça, et tu vois, et pour moi, justement, en un instant, c'est plus marquant que le tourment des Lucioles, parce qu'on sait déjà ce qui va arriver au personnage au début du film. Là, celui-là, on sait qu'il va y avoir, il n'y aura à mort, enfin, on se doute qu'il y aura à mort au début du film, et on pense que c'est l'héroïne principale, mais on ne pense pas que ce soit la Camille. Et non, et alors, le pire qui puisse arriver, c'est que notre héroïne, donc, Suzu, elle tenait la main de la petite, et ben, sa main part avec, et du coup, elle ne pourra plus jamais dessiner, elle perd sa main. Et surtout, je veux dire, encore une fois, elle perd la vie d'une enfant, je veux dire que c'est presque plus terrible là-dessus, mais c'est vrai qu'au vu de la passion de la fille pour le dessin, c'est à tout. Ben, elle perd tous ses rêves, à ce moment-là, que l'on croit, mais finalement, elle va rester une battante, c'est assez fort, quand même, elle va rester une battante, et jusqu'au bout, même quand elle va apprendre que sa famille qui vit à Hiroshima a reçu un bombardement, au début, d'ailleurs, on voit l'ignorance des gens, tiens, c'est bizarre. Ah, certainement, Max, dans la mesure où c'est à la campagne, il n'y avait pas, on va dire, autant d'informations qu'aujourd'hui. Exact, il voit un éclair dans le ciel, oh, tiens, c'est bizarre, oh, ça tremble, un tremblement de terre, oh là là, regardez là-bas au fond, où ils ont été bombardés, et ben, ils n'imaginent pas un instant. Et le pire, c'est qu'après, justement, la mort de la fille, on est tellement, on va dire, dedans que, alors, je ne sais pas toi, mais sur le moment, on en oublie presque la fameuse bombe. Ah oui, clairement, et puis alors ? Et surtout, cette scène-là, ben, juste avant, là où je trouve que c'est magnifiquement bien travaillé, c'est qu'on a une scène de réconciliation avec la mère de l'enfant qu'elle a perdue, où elle l'acceptait à nouveau, et juste après, la bombe. Ouais, c'est terrible, et puis alors, après, on a les conséquences petit feu par petit feu, alors, les gens qui reviennent et qui crament en revenant, c'est horrible, hein, on n'a pas de truc visuel direct, mais on a des traces de... Ah, si, si, eh, le grand frère de la fille, à la toute fin, avec le bras à moitié déchiqueté, et les verres à la fin, c'est visuel. Bah oui, après, au final, c'est terrible, mais elle reste à courir, elle accepte... Et surtout, une scène à laquelle je n'y attendais pas, pour le coup, je ne sais pas toi, mais quand ils annoncent vers la fin, la fin de la guerre, tu la vois fondre en larmes et s'énerver. Elle craque. Elle craque, non, 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 mais elle craque, elle a tenu pendant des années, parce qu'elle avait son rôle à faire pendant la guerre et tout, et puis là, à la fin, elle craque, elle se rend compte de la... J'allais dire, de la cruauté humaine, de la bêtise de l'humain qui a créé cette guerre, et c'est là qu'elle craque, hein. Ah, totalement, et ça qui fait la force du personnage, c'est qu'elle n'est pas monolithique. Ah non, clairement pas, et puis alors la fin, qui recoupe au début, avec là où ils se sont rencontrés pour la première fois, sur ce pont avec son futur mari, avec, donc, le kidnappeur d'enfant, on apprend que cette scène a existé, mais évidemment, elle a été imaginée, et puis alors, ils se retrouvent là, et ils voient l'homme passer derrière, c'est comme si le fantastique rejoignait la réalité, c'est comme si on revenait dans le rêve à la fin. C'est comme si on retrouvait le bonheur avec cette nouvelle famille recomposée par la fin. Et oui, parce qu'ils adoptent une petite orpheline à la fin, c'est génial. C'est ça, et ce passage-là, je ne veux pas dire encore plus poignant que la mort de la petite, mais pas loin derrière, on voit une fille qui a la compagnie de son frère, qui a été, lui, brûlée et blessée par la bombe, on pense que, enfin, vu son état, on se doute que c'est la bombe, mais le fait de voir cette fille rester avec le corps de son frère qui est mort avec les mouches et compagnie, qui tente de le manger, voilà, c'est... Ça, ça fait très tombeau des lusseuls, pour le coup. Et le pire, c'est que cette gamine-là, c'est la première fois qu'on la voit. Oui, alors, c'est la gamine, du coup, après, l'orpheline qui est adoptée, là, eh bien, si on se réfère à une des scènes du début du film, c'est un petit peu le parallèle avec le fameux esprit de la maison, hein, Zashiki ou Arashi, c'est comme si c'était... Cette scène du début, c'est comme si c'était proleptique de la suite. C'est marrant, c'est un film qui balance des petits trucs comme ça. C'est pour ça qu'il faut le revoir, d'ailleurs. Et surtout pour les gens qui l'auraient déjà vu, mais qui ne sont pas restés jusqu'à la fin du générique. Ah oui, en générique, oui. Regardez-le jusqu'à la fin. Alors là, pour le coup, je vous propose de ne pas se coller la fin, fin, fin. Non, bah tiens, on va sortir de la zone spoiler. Voilà. Et donc, oui, alors, si vous regardez ce film, là, vous êtes obligés d'aller le voir, je peux, maintenant. Il faut que vous restiez jusqu'au bout du générique, avec un petit truc qui est très fort, mais ça, on va pas le dire, parce qu'on est sorti de la zone spoiler, mais aussi des petits dessins sont génériques, et vous allez comprendre qu'en fait, ce film, c'est presque comme si c'était l'héroïne elle-même qui l'avait dessinée dans sa tête, quoi. Totalement. Pour le coup, c'est une vraie scène post-générique dans certains Marvel. Voilà, petit truc à Marvel, c'est des cadeaux, c'est bien gratuit. Mais qui permet de relativiser le film qu'on a vu, après le film. Ah oui, mais en fait, il y a énormément de richesse et de profondeur. On pourrait comprendre, enfin, moi, personnellement, j'ai accroché au premier regard, mais je pense que des gens pourraient passer à côté au premier regard. Ah, bah moi, je me souviens, dites-moi que quand je l'avais vu la première fois au cinéma, pas loin derrière, il y avait une mère et sa fille qui devaient avoir 5-6 ans qui l'avaient vu, et je me souviens très bien que quand je suis sortie de la salle et qu'elle aussi, elle avait dit, « Ah, j'aurais pas dû t'amener, c'était pas pour toi. » Mais comme elle s'attendait à ce que ce soit dessiné, bah, du coup, pour les gamins, bah, non. Oui, c'est vrai. Il y a des films d'animation comme ça, l'année dernière, il y a eu « Les hirondelles de Kaboul » ou « J'ai perdu mon corps », ou « Parvana, une enfance en Afghanistan, il y a deux ans », c'est des films d'animation qui sont pas pour les enfants. Encore, « J'ai perdu mon corps », tu peux éventuellement, bon... Eh, j'allais dire, certaines scènes dans « Les égouts », par exemple... Oui, c'est vrai, c'est un petit peu horrifique et tout. Mais bon, encore que... Il y a un petit spin-off, ça pourrait être un petit spin-off, j'ai perdu mon corps pour « Nozard à quoi de ce monde ». Peut-être, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, un petit côté. Et puis, voilà, alors, il va être temps de donner nos notes. Alors, moi, neuf. Neuf sur dix, voilà, parce que je peux pas me... Parce que je peux pas m'être dix, mais sinon, ça serait dix, voilà. Ah, tu pourrais, mais bon, peut-être à vous. Allez, je me lâche un petit dix sur dix pour moi. Voilà, j'ai versé ma larme à la fin, j'ai eu mes moments d'émotion, même après le troisième visionnage, j'ai encore versé ma larme, donc un petit dix sur dix à mes yeux. Ah, j'ai été saisi aussi par certaines scènes, j'ai eu les larmes aux yeux, ça n'a pas coulé, mais ça reste encore un peu là, voilà. Et ben, moi, je vais mettre un bon huit sur dix, voilà. J'ai... Ça mérite revisionnage à des choses où parfois il y a des petites longueurs, parce que c'est très, très, très centré sur le réel et le quotidien, donc ça, c'est très japonais. Il y a souvent des films d'animation japonais comme ça qui vont paraître un peu longs pour mes visionnages. Ça peut se comprendre. Moi, c'est un bon que je n'ai pas été perdu, on va dire, par le temps, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué à ce genre de mise en place de l'ambiance, surtout pour un film de cette période, on peut trouver la première demi-heure longue, je peux comprendre. Oui, voilà, il y a des tranches de vie, on les voit, les femmes au travail, tout ça qui essayent de gérer le foyer, donc c'est normal, ça prend son temps. Et ça peut donner faim, ça peut donner faim avec quelques recettes de cuisine assez intéressantes. Comme beaucoup, comme beaucoup. Comme beaucoup de films d'animation japonais, j'adore quand ils mangent des trucs, c'est extraordinaire. Je rajouterais juste, peut-être pour finir, de ne pas forcément regarder ce film-là le soir avant de dormir. Non. Voilà, pour ne pas forcément avoir nos mauvais rêves à ce niveau-là. Ouais, il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux regarder ça au milieu de la journée, tranquille. Et regarder le film en l'une traite. Oui, celui-là, il ne faut pas le regarder en plusieurs fois, parce qu'il faut être dedans. Si tu coupes le truc, après tu ne sais plus où tourner, etc. En tout cas, une superbe réflexion, une réflexion sur l'humanisme, sur la guerre, sur la stupidité de la guerre, et que là, à côté, la vraie vie continue. C'est bien ça. Et que l'essentiel, souvent, est sous nos yeux, et il faut en profiter, c'est un peu tout ça. C'est très bien simple. Vu cette période que nous vivons, je pense que c'est un film important à voir en ces temps de confinement. Voilà. Entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, mon cher capitaine critique, pour cette discussion fort passionnante. J'espère que vous, qui avez regardé cette vidéo, vous avez envie de découvrir ou partager avec nous ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu. Ou d'autres films de ce genre. Exactement. Je vais te donner des trucs. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir découvert avec moi ce film d'animation. C'était un plaisir. Parce que je me serais peut-être pas... Ah, peut-être que je serais tombé dessus à terme, mais au moins... Pas de confinement tout de suite. Voilà, exactement. Parce qu'il n'est pas très reconnu, malheureusement. Du coup, il ne nous reste plus... C'est pas du Ghibli. Ah non, c'est pas du Ghibli, mais ça n'avait plus. Il n'y a plus qu'à vous dire, du coup, à la prochaine. Ciao !